et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fortnite battle royale dans laquelle nous allons tester un petit peu cette saison 5 cette nouvelle mise à jour alors ce qu'on va faire c'est que je vais tout vous présenter directement dans le jeu vraiment tout ce qui a été ajouté du coup saison 5 ça veut déjà dire nouveau passe de combat avec des nouveaux skins donc on va les regarder très rapidement puisqu'il ya beaucoup de choses à voir et que c'est pas forcément le plus intéressant donc on va regarder juste les skins les plus intéressants donc nouveau passe de combat on a encore 13 passes de 13 pages pardon de skin le premier qui est déjà pas dégueu à la chasseresse c'est vraiment la guerrière vikings voyez derrière on a le nomade qui est vachement stylé dans le sens où au début je suis pas très fan du skin mais regardez c'est un skin évolutif donc il faut faire des missions pour le faire évoluer tout comme le carburant ou l'oméga et là regardez à la fin on va arriver à 6 sur 6 regardez à quel point il est stylé avec ses éclairs tout autour et tout le masque et tout il est vraiment très très stylé une fois qu'il est qu'il est amélioré à bloc du coup ça se passe toujours dans les défis voyez il faut faire des défis nomades où il faut gagner de l'expert en gros pour débloquer tout ça sachant que regardez aussi on débloque une pioche épique qui est magnifique regardez moi ça bon c'est une pioche rose mais mais voilà elle est très stylé franchement elle arrive à être rose et badass à la fois c'est ça qui est c'est stylé avec les ajustement les petits côtés électriques et tout je suis vraiment très fan et je trouve qu'elle ira très bien avec le skin donc vraiment un premier skin très sympa après bon je vais pas forcément montrer tout ce qu'il ya niveau emote et tout ça je dis on va passer quand même assez vite sur les skins on va regarder les plus les plus sympa si juste ça ils ont rajouté des jouets alors je sais pas encore vraiment comment ça marche mais apparemment marqué un tir à trois points machin ils ont rajouté en fait des jouets voilà donc il ya un ballon de basket il ya une balle de golf normalement voilà ici donc apparemment on va pouvoir jouer en fait on va pouvoir faire du sport du basket ou autre avec ces jouets là alors je sais pas du tout comment ça va fonctionner mais ça peut être très droit à l'utiliser voyez ici on a une traînée qui est pas mal non plus qui rappelle un petit peu le côté viking je sais pas comment elle s'appelle rune ouais voilà c'est un peu ça bouée arc-en-ciel bon voilà ça c'est un petit sac à dos ce planeur qui n'est pas mal non plus encore une fois voilà côté viking donc plutôt pas mal ensuite on a un ballon de plage donc ça c'est le jouet bon calcul mental ok cela je suis pas forcément très fan de ce skin là je vous dis on regarde très rapidement bon je suis pas très très fan non plus de la traînée je préfère l'autre on a encore un jouet bah une autre balle de golf en fait petit timote ok ici on a un ski ça va il est pas trop trop mal mais en vrai pour un ski niveau 71 je suis pas très fan je préfère le deuxième skin là où ça il est évolutif plutôt que tu as suai pas mal par contre cette traînée est bien cristaux de glace j'aime bien ça va ensuite on a ah ouais c'est original avec ça ça va avec le sauveteur et tout bon je suis pas très très fan non plus mais mais ça va bien avec le sauveteur c'est pourquoi pas j'ai envie de dire encore un ballon de plage ce critère de guerre c'est original et alors on va arriver à la fin casse la baraque en vrai j'aime bien c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et donc regardez le dernier skin du jeu que je voulais fin tu passes regardez moi ça ragnarok à regarder c'est un skin évolutif encore donc attendez je vais bien le remettre au début si vous voulez regardez vraiment le début il n'est pas il n'est pas extraordinaire déjà le deuxième ça va un peu mieux le troisième avec la barbe qui pousse et tout quatrième avec la cape et l'armure un peu plus badass le cinquième qui a déjà le masque le masque squelette je sais pas trop comment on appelle ça et à la fin regardez comment il est badass là je reconnais que ce skin par contre magnifique donc pour moi c'est peut-être mon skin préféré et le deuxième préféré finalement c'est le skin que j'ai déjà mais qu'il faut faire évoluer grâce au défi voilà bon je vais pas vous embêter plus longtemps du coup avec tout ce qui est tout ce qui est skin et pas de combat on va passer directement aux autres nouveautés c'est parti alors parmi ces nouveautés sachez qu'on va commencer par voir un petit peu toutes les nouvelles zones qu'il y a eu ainsi que les failles puisqu'ils ont rajouté des failles donc on va voir un petit peu ce que c'est et ensuite à la fin de la vidéo on essaiera de trouver un véhicule et de voir un petit peu comment ça fonctionne puisqu'ils ont ajouté des véhicules au jeu donc ça c'est vachement intéressant aussi c'est le gros ajout du jeu j'ai envie de dire donc on va voir ça ok donc on se retrouve dans une game voyez que la map est un petit peu changé ils ont rajouté plusieurs zones et dont la zone en bas à droite donc au sud est où ils ont rajouté justement du désert c'est un nouveau biome ils ont également rajouté des nouvelles zones qui ne sont pas des nouveaux biomes notamment la zone où je vais me rendre pour le moment donc on va essayer de visiter un petit peu toutes les nouvelles zones j'espère que je vais pas en oublier et autre chose que je vous avais pas dit c'est que le double shot le double shot gun c'est ça a été un petit peu nerf ils ont refait le truc vous savez que ça met un petit peu de temps pour pour switcher entre les deux enfin pour tirer une fois qu'on a switché entre les deux et ils ont augmenté le nombre de balles dans le fusil auto aussi dans le shot gun auto je crois qu'il y en a 8 je suis pas de bêtises voilà donc ici qu'est ce que c'est c'est un village viking tout simplement avec une belle cascade à gauche voyez que ça voilà qu'il ya beaucoup de monde surtout on a un petit dracard devant on a voilà le le beau bâtiment ici on a pas mal de bâtiments sympa c'est assez cool du coup ce qu'on va faire c'est que on va essayer de ne pas mourir déjà de ne pas mourir trop vite après en soi je suis pas là pour jouer une game entière je vous le dis direct je suis là pour vous montrer les nouvelles zones donc je m'en fous de mourir mais je veux juste avoir le temps de vous montrer un petit peu tout ça donc là on a un bâtiment pas dégueu déjà un premier bâtiment plutôt sympa hop on va prendre des balles ça fait vraiment les huttes vikings avec voyez un petit en plus un petit peu de neige qui tombe mais pas totalement enneigé non plus et du coup ça donne ça donne un petit charme très sympathique j'aime bien hop alors y'a un mec pas loin ok alors là ce qu'ils utilisent en fait ce sont des failles les failles c'est un nouveau truc aussi qu'ils ont ajouté y'a un mec au shotgun pas loin faut que je fasse gaffe c'est un nouveau truc qu'ils ont ajouté que je vais vous montrer aussi donc là vous voyez y'a un mec au dessus de moi là donc là vous voyez déjà franchement la zone magnifique la zone magnifique ok donc là le mec qui va monter par là où j'étais ok il y avait un shotgun auto du coup je vais plutôt prendre l'auto pour le moment donc regardez ce que je vous disais ça a 8 balles dans le chargeur voyez voilà donc ça c'est ce que je vous disais pareil off et smoke ça peut être utile donc 8 balles dans le chargeur il y avait pas de build non plus non mais ce bruit que ça fait là ça me fait flipper à chaque fois je crois qu'il y a un mec qui arrive je crois que c'est pas le cas en plus là je sais même pas si c'est un bruit naturel ou si c'est les joueurs bon on va voir on va essayer de continuer de visiter et voilà donc là vous voyez ça c'est une faille en gros qu'est-ce que ça fait si je passe dedans vous passez dedans vous êtes téléporté et en gros après ça fait comme si vous avez pris un tremplin vous pouvez utiliser votre parachute voilà donc voilà un petit peu ce que ça fait donc c'est assez stylé là le bateau c'est pareil un petit truc à savoir c'est qu'on peut passer à l'intérieur c'est un petit chasseur pas un chasseur le mec il connait plus le jeu là qui dit non un petit shotgun bleu là shotgun auto hop on va se mettre un petit peu de boubou voilà donc petit zone sympa voilà là quand on construit par contre ça casse le côté aussi ce qui est logique vu que forcément vu comme c'est construit c'est normal mais du coup ça vous grille un petit peu je pense que je sais pas s'il avait rien au début je pensais qu'il avait rien en fait non il a juste voulu se suicider je pense voilà bon de cette manière je pense qu'on a fait à peu près le tour de la zone il y a peut-être des spots secrets que j'ai pas encore vu alors on a déjà essayé de regarder tout à l'heure avec le ki s'il y avait pas s'il y avait pas un passage sous la cascade parce que vous voyez qu'il y a une cascade là bas mais a priori ça n'a pas l'air donc voilà on a fait à peu près le tour de cette zone qui est une première zone très sympathique j'apprécie beaucoup en tout cas je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur pour vous montrer ça voilà voilà vous voyez la cascade ici en bas qui a été rajoutée qui est pas mal d'ailleurs elle va même pas jusqu'à la mer vous voyez ça s'arrête un petit peu avant et là je vous dis regardez un petit peu même les effets de vent et tout sur les voiles là c'est pas mal c'est pas mal du tout donc une nouvelle zone plutôt sympa après c'est une petite zone pour le moment il y a beaucoup de monde parce que c'est une nouvelle zone bien sûr mais voilà après c'est pas une zone pour trop de joueurs non plus allez zone suivante ok donc deuxième zone qu'on va voir c'est Dusty Devo alors je sais que c'est pas une nouvelle zone mais elle a quand même pas mal changé donc on va voir ce que ça donne maintenant il y a l'air d'y avoir une forêt j'y suis pas encore retourné donc on va découvrir ça tout simplement d'ailleurs je vous ai dit qu'il y avait des nouvelles zones mais c'est vrai que la plupart des nouvelles zones remplacent d'autres zones par exemple en haut au nord on a Lazy Lynx qui remplace c'était c'était Anarchie là-haut vous savez la ferme là Dusty Devo donc il a été un petit peu modifié bon c'est toujours la même zone mais un peu modifié et du coup au sud-est on a Paradise Palms donc la zone désertique le biome désert qui remplace Moistimeyer et d'ailleurs ils ont laissé la zone de cartes au-dessus donc il y a potentiellement les véhicules là-bas allez savoir mais je me demande s'ils n'ont pas refait un petit peu puisque maintenant c'est dans le désert donc peut-être qu'ils l'ont un peu refait justement pour pouvoir s'amuser avec les véhicules bref on va voir ça donc voilà à quoi ressemble le Dusty maintenant en fait c'est un petit peu le Dusty d'avant mais j'ai envie de dire laissé à l'abandon en fait c'est un petit peu la zone de fouille qui a été laissée à l'abandon c'est totalement ça en fait moi je le vois comme ça donc il y a déjà un mec voilà enfin en fait c'est un peu ça je vise les mecs armés en premier il y a un Bambi devant enfin Bambi c'est pas un Bambi il est juste pas armé bon maintenant il est armé en fait ok j'ai pas beaucoup de balles les gars il y en a en face de moi là faut que je traverse ok je pense qu'il y a plus personne les gars j'ai eu peur quand j'ai laissé le mec pas armé devant je me suis dit bon j'ai pas beaucoup de balles je vais pas le tuer lui j'ai vu qu'il a ramassé une R juste devant c'est en mode ah mince dommage je m'embête à l'autre mais on s'en fout en fait on est juste là pour regarder un petit peu franchement c'est devenu assez sympa vous voyez c'est un spot abandonné et tout ok on retrouve un petit peu justement les bâtiments qu'on avait l'habitude de voir beaucoup de forêt bien sûr il y a pas mal de champi j'ai l'impression pour les boucliers voilà il y a des petites zones avec un petit peu d'eau par ci par là a priori j'ai pas l'impression que les dépôts échangés au dessus c'est toujours les mêmes les mêmes explosés mais du coup c'est devenu c'est devenu sympa je trouve justement toute cette verdure regardez ici vous voyez c'est magnifique ici comme ça j'aime bien les effets justement c'est pas mal fichu c'est pas mal fichu du tout on va essayer de voir un petit peu ce qu'il reste de ce qu'on connaissait mais non c'est assez joli justement là comme ça moi j'aime bien ok juste un petit ajout avant de lancer la game j'avais oublié de vous préciser un petit truc aussi c'est que quand on joue au fusil à pompe regardez quand on tire en fait il y a le il y a les marqueurs des balles qu'on touche vous voyez avec le chasseur c'est pareil comme ça on sait exactement combien de balles on a mis sur le joueur vous voyez hop si je les cale 3 balles pas mal de balles vous voyez du coup on sait exactement ce qu'on a mis au joueur ça nous permet de savoir pourquoi aussi nos dégâts parfois font un petit peu moins que prévu ça peut être que nos balles sont parties un petit peu à côté là ça nous permet de vraiment savoir en fait donc ça c'est assez intéressant ok nouvelle zone on va aller du coup à Lazy Links c'est assez loin de la zone du bus mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde étant donné que c'est une des nouvelles zones a priori les gens s'y jettent dessus mais bon avec un peu de chance il y en aura un petit peu moins du coup que si ça avait été en plein sur la ligne donc on va peut-être pouvoir profiter un petit peu donc on va voir ce que ça donne on va découvrir ça ensemble alors au niveau des drops j'avoue que j'ai un petit peu perdu la main j'ai toujours un petit peu de mal du coup à me remettre de ce côté là je pense qu'il est pas trop dégueu ça devrait aller ça va permettre en plus d'avoir quand même une bonne vision de ce que c'est alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a ça ressemble fortement à une villa en fait regardez ça c'est des terrains de golf en dessous de moi vous voyez avec les petits les petites rayures là on voit que c'est clairement des terrains de golf donc ça va être pour jouer avec les nouveaux jouets qu'on a là c'est une villa avec piscine et à droite on a des terrains de tennis en fait il y a déjà un mec ici mince assez joli d'ailleurs ok du coup on va aller explorer les dernières zones on va peut-être le faire en plusieurs fois étant donné qu'il y a l'air d'y en avoir pas mal quand même dans cette zone là on va voir dans ce biome là pardon donc on va aller dans le biome désert bien sûr et regardez vu d'en haut on voit qu'il y a quand même pas mal de zones il y a une, deux, trois, quatre, cinq il y a cinq, six zones j'ai l'impression assez intéressantes plus la piste de kart qui a été totalement refaite puisqu'avant c'était plutôt un truc c'était le chemin de terre en fait qu'ils avaient fait c'était vraiment les trucs de motocross à la limite alors que là ils ont vraiment fait quelque chose pour du karting on va dire donc ça a quand même changé un petit peu donc on ira voir ça rassurez-vous on va voir un petit peu toutes les nouvelles zones on va commencer de bas en haut tout simplement vous voyez je vais commencer là on va aller là là et ainsi de suite on va aller faire ça tranquillement vous voyez qu'il y a des petits points d'eau des petits oasis comme ça c'est assez sympa aussi le biome est très très joli je trouve c'est vraiment très bien fait j'aime bien j'aime bien oh c'est trop marrant c'est trop drôle les petites entrées là-bas comme ça avec le dromadaire c'est beaucoup trop drôle alors je suis du coup à une station service et j'ai pas de stuff il y a un mec derrière moi résumé de la situation je suis dans le mal ok il a un shotgun il y a un chasseur bleu en plus bon il pouvait pas double switch au moins bon de toute façon il en avait qu'un mais ça reste un chasseur bleu j'aurais pu prendre cher vous me direz ils ont pas mal nerfs il me semble je crois qu'ils avaient pas mal nerfs justement du temps où j'avais arrêté de jouer donc je crois que c'est devenu quand même beaucoup plus compliqué de se faire one shot avec ça mais bon quoi qu'en vrai j'avais quand même 50 de shield donc il m'a bien touché il m'a bien touché mais ça va j'avais une petite SMG ça fait plaisir du coup bon premier spot c'est pas un spot de ouf c'est juste une station service il y a un petit spot garage auto repair qui est juste là je sais il y a des munitions je m'en fous quoi que non je vais peut-être pas je vais peut-être quand même les prendre puisque je pense que je vais continuer à pied du coup d'explorer on va quand même essayer de ce stuff en fait dans cette partie là voilà donc la petite abribus rien de bien exceptionnel là-bas je vous dis l'oasis est quand même très bien réalisé je trouve regardez au niveau de l'eau et tout elle est magnifique avec les petites barques c'est vraiment très sympa on va faire ça comme ça vraiment très sympa c'est agréable et regardez là-haut là-haut on a des on a quelque chose là-haut aussi ok on a des trucs un petit peu en hauteur partout on va se balader un peu on va se balader un peu je vais arriver dans l'autre spot en plus bientôt c'est sympa petit cactus est-ce qu'il y a quelque chose dans ce ah regardez même tout le long de la route vous voyez vous avez quand même des véhicules et tout véhicules abandonnés est-ce qu'il y a quelque chose là-haut il y avait la porte de l'autre côté c'est pas grave il y a juste un piège en fait juste un piège pareil les pièges je sais que quand j'avais un petit peu arrêté de jouer ils ont pas mal changé au moment ils faisaient beaucoup moins de dégâts après beaucoup plus honnêtement je sais même plus où est-ce qu'on en est dessus bon le jour où je me prendrai un piège je le saurai on verra c'est le genre de petit truc que j'ai pas forcément totalement suivi la petite rivière en dessous bon il y a un petit spot là-bas à droite c'est vraiment des ruines et tout on va pas forcément tout tout faire ah mais j'ai pas vu ça ah mais si mais c'est la ville ok c'est la petite ville qu'on voit sur la map j'ai failli la louper parce que je voulais tellement aller là-haut en fait pour voir après c'est pas honnêtement là-haut là-bas ça a l'air d'être des ruines je pense pas que c'est un truc de ouf j'ai rien pour zoomer mais ça a pas l'air d'être exceptionnel on le regarde un petit peu en passant déjà de faire un tour de tout mais on va peut-être pas forcément s'approcher de tous les petits bâtiments déjà l'idée c'est de voir un petit peu à quoi ça ressemble donc ici on a quand même un spot assez conséquent on a une ville une ville assez sympa dans le désert j'aime bien j'aime bien l'architecture aussi ici c'est très sympa c'est très sympa on a un coffre là vite fait alors je loot un petit peu plus que dans les les premières présentations de spots étant donné que ici je vais essayer quand même de faire le tour du désert comme je vous l'ai expliqué alors que les autres je me contentais de me suicider de recommencer en fait de relancer une partie pour pouvoir directement drop et que ça me fasse gagner du temps hop donc voilà en plus on a un petit peu de hauteur ouais voilà bon là c'est pas exceptionnel j'aurais bien aimé ouais là-haut c'est juste un véhicule il n'y a pas grand chose mais de l'autre côté il y a quand même un petit pont il y a quand même un petit quelque chose je vais peut-être monter quand même pour voir 2 minutes la zone va arriver ok j'ai pas beaucoup de temps non plus bon et franchement cette ville en plus il n'y a eu personne personne n'est venu là alors que franchement et elle est kiffante en vrai je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime j'aime beaucoup vous me direz dans les commentaires n'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel spot vous préférez dans les nouvelles zones voilà bon je ne vais pas looter le reste je ne sais pas forcément le temps ni rien je vais essayer d'aller avant que la zone arrive d'aller au moins en hauteur là-bas sur le truc que j'ai vu ça me permettra en plus d'avoir un bon visu sur j'ai cru que j'allais tomber ça me permettra d'avoir un bon visu en plus sur le sur le reste du désert et ensuite je pense que je relancerai une autre partie parce que la zone va arriver et ça va gâcher un petit peu le visu même si je peux tenir dans la zone un petit peu ça va quand même gâcher donc ça sera un petit peu chiant on va essayer de faire les choses bien on va essayer de monter un petit peu j'ai un tremplin j'ai pas beaucoup de construction par contre j'espère qu'il n'y a pas un joueur dans le coin hop ouais vous voyez c'était trois fois rien en fait ici c'était juste une petite frine donc c'est ce qu'il me semblait mais bon donc ouais non c'est pas c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal là il y a un bon point de vue ça fait un petit drop pour un mec solo un mec solo qui a envie de justement de loot une arme tranquille et tout bon après il faut que l'arme soit là il faut quand même avoir une arme pas trop dégueu là-bas on a une petite faille en plus là qui fait bien plaisir et là la zone va arriver du coup on voit la prochaine ville mais on va faire un drop là-bas après on va aller l'explorer je pense voilà donc vous voyez un petit peu l'autre ville oh remarque on la voit en vrai vous voyez un petit peu cette ville là donc ça c'est la plus grosse ville de toute manière qu'ils ont ajouté sur le patch je pense en tout cas ok j'ai plus de build pas dégueu non plus pas dégueu il y a l'air d'y avoir quand même du loot à mon avis il y a un gros bâtiment là-bas qui serait intéressant à explorer je pense pour voir un petit peu ce que ça donne j'avoue qu'avant de mourir en vrai j'ai un petit peu le temps là comme ça après j'irai directement aux cartes pour voir parce que là en vrai on a vu ce que ça donnait après on explorera un petit peu plus en détail de ce manière dans les parties ça c'est pas gênant je vais juste aller voir voilà du coup ça c'est fait exprès en fait c'est tout ou ça a été fait par les joueurs j'en sais rien on dirait que c'est fait exprès c'est un petit peu la cage à ascenseur j'ai l'impression mais c'est un ascenseur j'ai l'impression que c'est ça ok donc ça fait un petit immeuble et tout et on a un bon visu vous voyez sur le reste aussi là donc ouais belle petite ville et d'ailleurs vous avez vu la route aussi qui passe partout ça je pense que c'est pareil avec l'ajout des des véhicules je pense qu'ils ont voulu faire des routes et tout sympa à utiliser donc non pas mal pas mal du coup on se retrouve juste après pour la zone du nord en fait vraiment la fin là où il y a le circuit de cartes on va aller voir ça ok on est parti bon le drop est assez proche du coup c'est un début de zone en plus je pense qu'il va y avoir du monde puis en plus je pense que c'est quand même la zone qui attire le plus il faut le dire on va juste regarder en passant on va regarder ce spot là ça a l'air d'être je sais pas c'est le pont j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à côté j'ai l'impression qu'il y a un truc je vais essayer de le voir juste en passant si je peux à la limite sans m'arrêter si je me plante pas vous voyez ouais c'est ça il y a le pont en fait c'est un pont cassé maintenant c'est un pont qui est cassé c'est tout on voit un petit pont en bois avec la suite après derrière ok voilà ce que c'est ok il y a des gens qui ont déjà fait des failles non je pense pas ensuite on a du coup ce spot là qui est la petite station service avec un petit truc alors il y a deux trucs il y a ce bâtiment là là où je vais atterrir il y en a un un peu plus loin on le reste et après il y a le le circuit de cartes on va essayer de voir un petit peu tout ça donc là ah ouais non mais là c'est carrément le petit fast food en fait il y a quelque chose niveau arme là-dedans ça a failli ça manque un petit peu de loot quand même parce que pour pour un bâtiment en fait n'avoir qu'une arme c'est un peu enfin un bâtiment comme ça en plus il y avait rien sur le toit de toute façon j'y étais ça se forme ça ouais alors pareil le petit indicateur de ressources quand on en gagne a été modifié un petit chouïa il y a une arme là-bas ouais c'est juste un pistol il y a un shotgun là-haut mais bon en vrai en vrai je pense que la SMG est plus rendable que le shotgun actuellement enfin en tout cas c'est mon avis perso moi j'aime bien la SMG ou shotgun auto à la limite shotgun auto ça va après sinon le chasseur il faut l'utiliser en mode au moins un switch on tire une balle avec et après on passe à une autre arme genre une SMG ou quoi je pense que c'est surtout ça donc là on a le on a un bâtiment ici il n'y a que dalle dedans alors peut-être ça a été loot je ne sais pas à la Thompson ça par contre je kiffe ça à la Thompson de près je trouve que c'est abusé donc il y a quand même un coffre là-dedans aussi ah ok d'accord 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 bon au final j'ai pris mon shotgun donc on va jouer comme ça parce que normalement c'est le genre si j'ai pas ah ça je peux tirer vite c'est si je prends un autre shotgun que par contre je ne pourrais plus retirer ok ok bon bah voilà un premier véhicule il y a un mec qui l'a là-bas du coup les véhicules se trouvent bien ici comme je m'y attendais un petit peu il va passer là alors je ne sais pas du tout si les véhicules sont cassables je ne sais pas du tout si les véhicules sont cassables je disais mais en tout cas on peut tuer les mecs qui sont à l'intérieur donc ça c'est une première nouvelle intéressante le véhicule je ne sais pas ce que c'est ces bruits j'ai l'impression qu'un mec prend une faille mais c'est chelou alors les véhicules ont l'air d'être cassables parce que là clairement il n'a pas l'air d'être en bon état conduire du coup on peut se mettre devant pour conduire on peut déraper et normalement il disait qu'il y avait une accélération après un dérapage alors on la ressent un petit peu on peut changer de place donc là on peut se mettre passager on peut tirer en passager on peut se mettre derrière on peut tirer aussi derrière hop regarde et normalement il y a une autre place derrière et en fait ils expliquaient que derrière ah ok si je vais ok si j'appuie sur avancer vous voyez vous voyez ce qu'il fait et si j'appuie sur reculer regardez est-ce que vous voyez ce que fait le véhicule ou pas en fait ce qui se passe c'est que si il y a un mec qui conduit est-ce que j'arriverai à le faire en mouvement ce sera assez chaud en gros pour vous expliquer si le mec conduit et que le mec derrière fait ça ça va permettre de faire un petit jump et ça va permettre justement de sauter par dessus un obstacle et ça c'est ce qu'ils expliquaient justement sur les véhicules et c'est assez intéressant à savoir j'ai l'impression que le véhicule s'est régen tout seul par contre regardez il est plus il est plus beau qu'avant et voilà dernier truc c'est que le toit du véhicule fait office de tremplin ils expliquaient bon c'est pas un tremplin de ouf c'est un petit enfin de trampoline quoi en gros si vous voulez c'est un petit jump quoi si vous voulez souvent on me reprend là dessus des fois je dis tremplin au lieu de trampoline tout ça enfin bref peu importe vous comprenez l'idée n'est-ce pas enfin si en vrai c'est plus un tremplin qu'un trampoline d'ailleurs mais bon vous comprenez un petit peu donc en gros c'est un jump qu'il y a au dessus du toit bon c'est un toit c'est un toit rebondissant on va dire en gros c'est ça donc ça peut être assez efficace justement pour pas justement pour aller attaquer des gens ou quoi on peut enfin ça peut être très fun surtout il faut le dire on peut faire des moves assez sympa avec ça je vais essayer de voir du coup enfin ça c'est la vitesse max ok et par exemple si ouais non j'arriverai jamais à faire le truc ok mais du coup le jump ce sera à tester donc de toute façon je referai une autre vidéo où on jouera avec avec ma team ah oui tous ces pneus on peut les utiliser aussi ah oui ok ah mais ils sont là les véhicules regardez ils sont du coup sur ce bâtiment là ah il y en a plein il y en a plein partout il y en a plein partout des véhicules bah du coup je vous dis on ferai une autre vidéo où de toute manière je jouerai avec ma team on jouera peut-être en squad on va dire au moins quoi qu'en vrai à deux ça peut se tenter déjà bref on verra mais on jouera à plusieurs et on essaiera justement de tester un petit peu les jumps et de voir un petit peu ce que ça donne mais je vous referai une autre vidéo du coup là dessus parce que là déjà c'est déjà pas mal pour la présentation elle commence à durer pas mal de temps et je pense qu'on va pas mal déconner avec les véhicules on va même faire des courses ou quoi on va faire des trucs assez sympas je pense donc voilà ça sera plutôt pas mal tout simplement est-ce que j'ai fait le tour des bâtiments du coup il me manque le bâtiment là-bas mais en soi on a tout vu donc ça va être la fin de la vidéo mes amis on aura tout vu et en plus on a vu les véhicules à la fin c'est parfait si j'avais peur de pas les trouver ou que ce soit un peu compliqué à loot ou quoi ou qu'il y ait trop de monde vous savez que je galère un petit peu mais au final non ça s'est plutôt bien passé ça s'est plutôt bien passé je suis assez content du coup hop donc ouais l'autre bâtiment ici ok un petit bâtiment sympathique je pense qu'il y a plus de loot regardez il y a un coffre là-bas il y a clairement plus de loot dans ce bâtiment-là que dans ce où j'ai été là-bas en plus il y a deux potions une potion et une slurp ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout il y a encore des potions mais what il y a beaucoup de boucliers ici dis donc ok je pense qu'on a fait le tour les amis du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu l'objectif était très simple de toute manière c'était vraiment de vous montrer absolument tout sur la mise à jour en tout cas toutes les nouveautés tout ce qui est intéressant j'espère ne rien avoir oublié comme spot ou quoi je sais que ça m'arrive des fois de pas voir un truc ou quoi ça m'est déjà arrivé donc si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas je pense qu'on a vu dans l'ensemble tout ce qui était intéressant encore une fois l'ajout des véhicules c'est quelque chose d'assez important sur le jeu maintenant il faut quand même dire ce qu'il y a les véhicules ne sont disponibles a priori que dans ce bâtiment à droite je pense pas qu'il y en ait d'autres sur la map puisque ce serait pas forcément très RP mais du coup le problème c'est que je pense pas qu'on va croiser beaucoup de véhicules dans le jeu forcément puisqu'il faut obligatoirement venir ici pour en avoir donc au final il y aura une team voire deux maximum qui les auront en plus je vous dis ça a l'air de ah ouais attendez si j'aurais pu faire un dernier test ça a l'air de se casser les véhicules donc à mon avis en fun game il y en aura de toute manière pas et puis c'est vrai que je pense côté fun c'est bien on gagne un petit peu de temps je pense quand même niveau vitesse mais mais après c'est vrai qu'on est assez visible dedans je pense que c'est compliqué c'est compliqué on doit se faire on doit se faire shooter assez facilement dedans aussi d'ailleurs j'ai juste peur ok je voulais juste voir si c'était précis dedans ça a l'air peut-être qu'en roulant ça l'a un peu moins à voir mais on va voir ah oui on va ah ça le fait reculer ah bah attendez mais ça le fait avancer trop vite en plus c'est trop drôle ah oui d'accord il est déjà cassé donc voyez à quel point un véhicule se casse vite je pense sincèrement que s'il y a ne serait-ce que deux joueurs dans le véhicule et qu'on tente de les tuer on a plus de chances de casser le véhicule que de tuer les joueurs bon après au moins ils seront ils seront comme ça ils seront plus dans le véhicule on pourra les tuer mais bon ok je fais juste un petit ajou à la vidéo étant donné que suite à la vidéo j'ai été discuter un petit peu avec mes mates et Lucky m'a dit que justement au niveau des véhicules on n'en trouvait pas uniquement là où je vous ai montré apparemment on en trouve aussi sur le terrain de golf et on en trouve apparemment à d'autres endroits également donc voilà juste pour que vous soyez au courant que je ne dis pas trop de bêtises non plus dans la vidéo je tenais à faire ce petit ajout qui est quand même assez important à savoir voilà bon bah écoutez au moins c'est bon à savoir tout ça je pense qu'on a eu un max d'infos dans cette vidéo encore une fois j'espère que ça vous a plu je vous remercie à tous de l'avoir suivi et puis je vous dis de toute manière à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501